Amis, frères et sœurs, dans l'un de ses éditoriaux parus dans Évangile et Liberté avant son décès prématuré, le pasteur Raphaël Picon, alors rédacteur en chef de ce mensuel, mais aussi doyen de la faculté de théologie protestante à Paris, écrivait à quoi servent les Évangiles et de répondre immédiatement à maintenir vive notre indignation. La prédication du Christ, c'est là sa force et sa vérité, lutte pour un homme debout, homme à prendre dans le sens d'être humain. Maintenir vive notre indignation, quel programme ? Encore faut-il savoir de quelle indignation on parle. Car ces mots de l'Évangile de Jean que nous venons d'entendre, je suis venu pour que les hommes ou les brebis, selon la traduction, aient la vie et qu'elle l'est en abondance, et le texte grec dit même en surabondance, permettent effectivement de dire une indignation comme celle-ci. Cette parole est irrecevable. Jésus rêve. Il n'a qu'à regarder autour de lui et à son époque. Et nous pouvons regarder autour de nous, à notre époque, il n'y a pas la vie en abondance, telle qu'il l'a dit. En revanche, abondance de biens, ou pour certains, une vie heureuse et facile, il y a. Mais c'est loin d'être pareil pour tout le monde. De nombreuses personnes sont vouées à la famine et au malheur de toutes sortes. D'autres vivent dans la surabondance de biens et de bonheur. Certains sont dans l'opulence, d'autres sont dans l'indigence. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, il s'agit aussi de l'amour, de la santé, de l'éducation, du travail, de la culture. Alors, la vie en abondance, est-ce un rêve ou une réalité ? Et de quelle vie Jésus parle-t-il ? Parce qu'en français, nous n'employons qu'un mot pour dire vie, mais en grec, il y en a trois. Il y a d'abord le mot bios, la vie biologique, qui a son origine en Dieu, mais qui dépend aussi de nos parents, qui nous donnent la vie, ainsi que de nos propres soins et celui des médecins. Cette vie biologique est précieuse. Il y a l'autre mot, psyché, qui concerne plutôt la vie de l'âme, dans laquelle, éventuellement, Dieu peut avoir un rôle prépondérant. Mais cette vie est aussi précieuse, car elle concerne l'équilibre de tout notre être. Et il y a le troisième mot, zoé, la vie spirituelle ou la dimension divine de l'être humain. Et c'est ce terme-là que Jésus emploie ici. Ce qui ne l'empêche absolument pas de soigner les corps et aussi de titiller notre intelligence. Et c'est cette vie-là, en abondance, que Jésus promet, et qui peut aller jusqu'à déborder. Alors, pour comprendre tout cela, il faut s'imprégner tout de même des textes bibliques, des récits bibliques. Les hommes et les femmes de la Bible, et en particulier des évangiles, témoignent d'un Dieu qui donne la vie, là où, bien souvent, tout semble impossible qu'elle puisse voir le jour. Il témoigne d'un Dieu vivant, qui se révèle différemment, de génération en génération, et qui s'évertue à renouveler constamment l'alliance qu'il scelle entre son peuple et lui. Et cette vie, sous toutes ses formes biologiques, morales, spirituelles, est proposée dans des récits très variés, bien souvent haut en couleur, qui nous laissent pantois, car il ne parle pas forcément d'une humanité en harmonie, loin de là, mais plutôt d'une humanité en dysfonctionnement. Et cela n'a rien de bien surprenant, puisque les récits bibliques sont le miroir de notre humanité, avec ses qualités et ses défauts, ses envies de meurtre et ses désirs de vivre, avec ses doutes et avec sa foi. Malgré les vicissitudes de son peuple, on voit comment Dieu lui reste fidèle, tout en réinjectant patiemment de la vie à tous les niveaux. Et par la voix de Moïse, au livre du Deutéronome, le peuple est encouragé sans cesse à choisir la vie afin de vivre de génération en génération. Choisir la vie, c'est une exhortation surprenante si on s'en tient au simple fait de naître, de venir au monde. Mais en relisant la fin du chapitre 30 de ce livre du Deutéronome, le texte insiste sur le fait de choisir la vie afin de vivre. Il s'agit d'autre chose que de vivre, mais de choisir la vie. Choisir la vie, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. On rêve tous de choisir la vie, de choisir le bonheur au lieu du malheur. Et parfois, on découvre que les choix qui nous semblaient bons au départ se sont avérés être de mauvais choix, qui conduisent à des impasses ou à des mensonges, en tout cas à la mort, certainement celles de nos illusions. Et si le Dieu de Moïse insiste sur le choix de la vie, c'est que l'être humain est appelé à ne pas vivre à moitié, qu'il est poussé à ne pas subir sa vie, mais à en être l'acteur. Mais être acteur de sa vie n'empêche pas de supporter les mauvais choix, que ce soit les nôtres ou ceux de notre entourage. Le discernement ne se fait pas si facilement. Et si nous vivons de nos choix, alors on est libre. Et si on est libre, on est aussi responsable. Et on peut aussi se tromper. Dans le Premier Testament, le choix se fait par rapport à la loi de Dieu donnée au peuple par Moïse. Mais, comme nous le disions dans une prédication précédente, la loi est difficile à mettre en pratique. Bien souvent, on rate la cible, ce qui est l'étymologie du mot péché, rater la cible. Et même si on peut revenir en arrière ou changer de direction, il n'en reste pas moins qu'un sentiment de culpabilité qui subsiste et met du temps à disparaître. C'est un long apprentissage. C'est un chemin de vie à effectuer qui prend son temps, parfois. Et c'est par rapport à cet étrange sentiment de culpabilité que l'Évangile retentit comme une véritable bonne nouvelle. Alors que tout semble nous condamner à l'échec, à la médiocrité ou à la tristesse, l'Évangile ose des mots comme « Heureux les pauvres », « Heureux ceux qui pleurent » et tout le texte des Béatitudes, par exemple, qui disent l'arrêt pur et simple de nos démissions ou de nos résignations. Et si jamais nous avons fait des choix qui nous ont conduits dans des impasses et que nous sommes tentés de renoncer à tout projet, alors l'Évangile nous raconte des guérisons d'aveugles, de paralysés ou de femmes hémorragiques ou prostituées ou encore adultères, de personnes possédées par des tranches démons ou encore des larrons pour dire au monde et ce sans condition que rien n'est perdu et qu'il y a toujours une parole libératrice à prononcer, un geste d'accueil à accomplir, un autre chemin à prendre, une solution à trouver, une vie nouvelle à expérimenter. Et je reprends les mots de Raphaël Picon qui écrit C'est là que réside la bonne nouvelle du Christ puisque chacun compte aux yeux de Dieu, chacun se doit d'être reconnu par son frère en humanité. Et c'est sans doute cela la base de la vie en abondance proclamée par Jésus, en particulier dans l'Évangile de Jean, lequel écrira dans son prologue. Au commencement était le Verbe, le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais Jean continue et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Cela rappelle encore l'immense liberté que le Dieu de la Bible et celui des Évangiles laissent à l'être humain la possibilité ou non d'accueillir, de recevoir la lumière mais aussi la parole qui l'incarne. Le choix est toujours possible et si nous faisons un choix qui nous éloigne de la vie ou de cette parole de vie, le Dieu de Jésus-Christ prend la même route que nous si nous nous trompons. Il nous accompagne parce qu'il reste toujours Emmanuel, Dieu avec nous puisque rien ne peut nous séparer de son amour manifesté par Dieu en lui. Cette vie en abondance n'est pas un rêve mais une réalité qui peut rejoindre chacune de nos vies personnelles. Cette vie rejoint le chemin de la foi. Personne ne peut le faire à notre place. Cette vie se reçoit parce qu'elle est tout simplement donnée mais elle ne se reçoit pas sans notre consentement, sans notre déplacement non seulement physique mais aussi psychique, éthique, intellectuel, spirituel. Parfois à la manière de cet homme Nicodème qui sort de nuit pour rencontrer Jésus pour tenter de le comprendre. Recevoir la vie en abondance c'est faire un chemin qui va des ténèbres à la lumière et Nicodème à la fin de l'évangile de Jean ira chercher ira recueillir le corps de Jésus à la descente de la croix pour l'ensevelir. Il ne craindra plus de montrer au monde qu'il a choisi de suivre qui il a choisi de suivre et comment il a choisi la vie en abondance. Et si le verbe s'est fait chair pour le monde il s'est fait chair aussi pour chacun et chacune de nous et il nous est aussi proposé d'incorporer cette personne cette parole comme le traduit si joliment Marion Muller-Collard dans l'une de ses prières Seigneur t'incorporer non pas seulement te comprendre mais t'assimiler à chaque cellule de mon être T'incorporer non pas seulement te savoir mais te connaître par l'esprit par le coeur et par le corps Tisser chaque pan de ma vie précaire avec le fil solide de ta parole jusqu'à ce que ton nom monte à mes lèvres comme une langue maternelle une musique familière T'incorporer T'intégrer au noyau intime de ma vie aux heures fluides du jour nouveau à la crue des émotions vives à la digue des silences et si je viens à t'oublier Seigneur que ce soit dans mes veines que circule l'évidence de ta présence alors j'en étais là de ma prédication et voilà que ces mots de cette prière de Marion Muller-Collar me rappellent un film que je trouve pour ma part magnifique mais bon c'est une question de goût j'en conviens il s'agit du festin de Babette alors quelques mots dans un austère village danois à la fin du 19ème siècle dirigé d'une main patriarcale à savoir celle du pasteur douée essentiellement de piété et de privation en tout genre arrive de France une dame Babette fuyant la répression de la commune de 1871 elle entre comme domestique au service des deux filles du pasteur ancienne cuisinière dans un palace parisien elle reçoit une somme d'argent inespérée qu'elle va investir dans la confection d'un repas digne du palace dans lequel elle travaillait et offrir contre toute attente un repas mémorable à ces protestants chrétiens rigoureux et intransigeants qui veulent honorer la mémoire de leur défunt pasteur bien décidés à vivre ce repas comme une pénitence ils se promettent de ne pas dire un mot ni de faire aucune remarque sur ce qu'ils mangeraient ou boiraient et au fur et à mesure que les plats arrivent les plaisirs procurés par la chair délicieuse réchauffent les corps brédés et ouvrent les esprits verrouillés et l'indignation aigrie se transforme en joyeuse allégresse la vie déborde autour de la table et on découvre des personnes qui ne sont pas aussi irréprochables qu'elles le laissent entrevoir et il y a alors ce qu'on vive amis extérieurs de la communauté du village cet officier qui prend la parole de façon totalement inattendue dans le cadre de ce dîner exceptionnel dans ce lieu totalement improbable cet homme qui a une vie de mondanité ennuyeuse et d'amour déçu partage sa révélation à tout le groupe à la manière d'une parole d'évangile arrive le moment où nos yeux s'ouvrent et où nous comprenons enfin que la grâce est infinie nous devons nous devons seulement l'attendre avec confiance et la reconnaître avec reconnaissance une fois ce festin terminé chacun reprendra les habitudes étriquées de sa vie mais avec une paix dans le cœur jamais éprouvée auparavant manifestée par une petite lumière intérieure qui brille dans les yeux de chacun tout en faisant sourire les visages simplement parce que chacun chacune a pu accéder à la vérité qui était en lui ou en elle et que chacun chacune identifiera à sa manière comme la vie en abondance promise de toute éternité par le Christ de l'évangile de Jean amis frères et sœurs nous sommes nous aussi bénéficiaires de cette promesse mais c'est bien à nous de prendre le temps de reconnaître puis de célébrer la plus belle des réalités de l'évangile je suis venue pour que mes brebis toutes les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance Amen